Dans une vidéo, vous pouvez par exemple montrer les résultats d'un sondage ou une infographie à travers un diagramme, appelé plus communément graphique camembert. Voyons comment créer ce graphique dans After Effects pour pouvoir le traiter convenablement dans un projet de montage en partant d'une feuille de calcul. Le but ici est de créer un projet modulable. Je vais créer jusqu'à 20 secteurs, libre à vous de ne faire que ce dont vous avez besoin ou de me suivre pour anticiper les utilisations futures. Je vais dans mon tableur. Celui-ci est composé de 20 types de données et de leurs quantités respectives. On pourrait très bien demander au logiciel de faire un graphique en camembert, mais si on veut exploiter plus facilement l'infographie lors du montage de notre vidéo, il vaut mieux le reproduire dans After Effects. Par contre, on va profiter de la puissance de calcul du tableur pour optimiser la création du graphique. Ajoutons une colonne de pourcentage. Pour ce faire, ajoutons le total des quantités et enfin divisons la quantité d'un produit par la quantité totale. Prenons le soin de retirer les signes pourcent. Ensuite, dans une autre colonne, calculons le pourcentage pondéré en additionnant le cumul des pourcentages et le pourcentage par produit. Maintenant, les données sont prêtes à être traitées. After Effects ne prend pas en charge les fichiers Excel, mais les fichiers TXT, CSV ou TSV. Ici, je vais exporter la feuille en fichier CSV, qui est juste un fichier texte avec les données séparées par des virgules. Sauf qu'ici, Excel n'est pas du même avis et met quand même des points-virgules. Je vais donc faire la modification moi-même. Mais avant, je vais remplacer les virgules des données par des points pour éviter les approximations lors du tracé. Gardez à l'esprit pour plus tard que la première ligne est ignorée et que les valeurs suivantes commencent par l'indice 0. Ouvrons After Effects. Dans une nouvelle composition dans un nouveau projet, importons le fichier CSV. Si tout s'est bien passé, vous serez capable de lire les différents groupes de données dans les propriétés du calque. Maintenant, pour faire un secteur du camembert, nous allons faire ceci. Créer un calque de forme, double-cliquer sur l'outil Ellipse, redimensionner l'ellipse pour que les proportions soient celles d'un cercle, en veillant à bien délier les échelles, supprimer la couleur de fond en cliquant avec Alt enfoncé à plusieurs reprises sur la couleur de fond, augmenter la taille du contour pour que le milieu du cercle soit recouvert, sans non plus déborder. Pour vérifier cela, on va cliquer sur la petite flèche, réduire les tracés, et on change la valeur de fin pour vérifier que le contour soit aussi épais que la taille du rayon du cercle. La largeur du contour est donc normalement égale à la taille du cercle. Glisser-déposer un paramètre glissière sur le calque de forme. Maintenant, on va coder la largeur du secteur avec les valeurs du tableau. Le paramètre fin dans la section Réduire les tracés permet de gérer le point de fin du secteur, idem avec Début. Le paramètre fin va correspondre à la valeur de pourcentage pondéré et Début au pourcentage pondéré précédent. L'angle entre les deux correspondra bien au pourcentage de base de la donnée concernée. Par exemple, pour le premier secteur, on va cliquer sur le chronomètre à côté de fin en maintenant Alt enfoncé, ce qui va créer une expression. On va écrire footage, entre parenthèses, entre guillemets, le nom du fichier de données, point data value, on va donc récupérer une valeur dans le fichier concerné, entre parenthèses, entre crochets, numéro de colonne, virgule, numéro de ligne. Ici, on cherche la valeur 3, 0, ce qui correspond bien à 4%. On va éviter de faire la même manipulation pour les 20 secteurs, on va chercher à optimiser cela. On va, juste en modifiant le numéro du secteur, changer les données de Début et de Fin. On va tout simplement revenir sur l'expression, supprimer le zéro des coordonnées, placer le curseur à la place, prendre l'icône Sélection d'expression et le glisser vers le curseur du paramètre glissière. Visuellement, rien n'a changé, mais si je change le paramètre glissière, je change la valeur de fin. Pour optimiser la sélection, on ajoute l'expression thisLayer.index-1. On récupère le numéro du calque auquel on retire 1. Pour rappel, les indices dans le doc CSV commencent par 0. Pour le point de début, la méthode la plus simple consiste à prendre le point de fin et à soustraire le pourcentage associé au secteur. L'expression content, réduire les tracés, point end, on récupère la donnée de fin, moins footage, le nom d'autre fichier, data value 2, et le curseur du paramètre glissière. Pour avoir des couleurs différentes, ajoutons un paramètre glissière couleur. Pour avoir des couleurs aléatoires, ajoutons l'expression seed random index, tronc, random 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1. On détermine des couleurs aléatoires à partir d'une valeur index de départ, le numéro du calque, et on lui dit de choisir une couleur aléatoire entre 0 rouge, 0 vert, 0 bleu, et total rouge, total vert, total bleu, tout en conservant la couche alpha. Et sur le paramètre couleur du contour de l'ellipse, on va glisser l'icône parent sur le paramètre glissière. Une fois ceci fait, il ne reste plus qu'à copier-coller 19 fois le calque, et magie ! Si vous ne voulez pas vous casser la tête avec les expressions et que la non-automatisation du diagramme ne vous dérange pas, entrez simplement les valeurs du début et de fin à la main. L'avantage de l'automatisation est qu'en cas d'erreur dans votre feuille de calcul, un simple ré-export de celle-ci en CSV, en conservant le nom du fichier, fait changer automatiquement le diagramme dans la composition. Pour ajouter une étiquette dessus, il suffit de modifier le point d'ancrage et d'ajouter de la même manière les expressions prélevant les infos du tableau. Si vous voulez suivre à la lettre les instructions que j'ai faites, voici les expressions à saisir sur le premier texte. Ces expressions permettent de récupérer le nom de la donnée et son pourcentage qui est arrondi au centième à travers un paramètre glissière relié au numéro du calque. Attention pour le paramètre glissière, je récupère la donnée avec le numéro du calque actif, auquel je retire 21. Si vous avez un diagramme de N secteur, il faut remplacer 21 par N plus 1. Ensuite, ce texte est à dupliquer 19 fois dans mon cas. Tous les textes doivent être en dessous des secteurs, sinon les paramètres glissière seront faux, et donc les données exposées dans la compo le seront aussi. Il est évidemment possible d'animer les secteurs avec les effets de transformation avec de simples images clés, plus aucun code n'est nécessaire. Ou tout simplement d'importer la composition dans une séquence première pro pour la traiter à part. Vous pouvez également, si vous réduisez la tête du contour, faire un diagramme en anneaux. Gardez à l'esprit que les paramètres glissières qui permettent de sélectionner une valeur spécifique dépendent du numéro de calque actif dans votre composition. Si pour une raison X ou Y vous mélangez les différents calques, le diagramme ne sera plus correctement affiché. Il est encore possible d'automatiser plus de choses, rajouter un paramètre permettant d'importer n'importe quel fichier de données, un paramètre permettant de choisir le nombre de secteurs à afficher, influant donc sur le nombre de calques et sur les paramètres glissières de ceux-ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501